Musique 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 C'est dans les quatre, c'est surtout les rencontres scolaires, théâtrales, donc c'est un peu tous les collèges et les lycées de salon, et il y a des invités comme le conservatoire de salon, Denis Ramas, des troupes de rue, de danse, une danseuse avec nous aujourd'hui. Tu écriras et je te dicterai. Vous allez vous faire un auteur à présent ? Mais ne s'agir pas de me faire un auteur, il me semble juste qu'un homme du monde peut recueillir ses pensées dans un carrément. Ça peut être des auteurs contemporains comme Edouard Bond ou Vitriac, ça peut être des auteurs comme La Biche, donc beaucoup plus dans le classique, quelquefois c'est du Molière, il y a souvent des extraits aussi qui sont montés par les collégiens notamment. Et puis il y a beaucoup de créations, c'est-à-dire on écrit pour les jeunes, parce que c'est difficile de le trouver dans le répertoire quelquefois, des pièces adaptées à leur âge, à leur nombre surtout. Il y a forcément un enseignant quand c'est dans les lycées et cet enseignant est forcément accompagné si c'est un atelier de pratique artistique, ce qui est le cas de tous les lycées ici, et toujours accompagné de professionnels. Donc tu as toujours un couple comme ça, ce professionnel peut être danseur, peut être comédien, peut être... mais il y a la nécessité d'avoir un comédien, enfin un professionnel. Mais sinon c'est évidemment les professeurs qui sont à l'origine de l'encadrement. Sur ce, bonne soirée ! Dernier préparatif ? Oui, oui, oui. Comment vous trouvez ? Très stressée ! C'est vrai ? Oui, oui. Vous avez quel rôle ? Le militaire et le périchon. Les deux, d'accord. Oui. C'est un rôle déception, non, je suis très stressée. D'accord, ça va aller ? Oui, 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 non, mais ça va aller. Ça va, ça va, c'est la première pour nous, mais on va être bon ce soir. Vous êtes bon, vous vous en êtes ? Oui, 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 bien sûr, pas de problème. C'est la première fois que vous jouez ? C'est la première fois, pas la première fois qu'on joue, mais cette pièce-là, c'est la première. D'accord. Donc pour l'instant, on a juste fait la répéter, et ça y est, on va la jouer aujourd'hui. Je leur disais pendant l'année, parce qu'on a eu un atelier très ludique, très sympathique, on a beaucoup travaillé, attention, très sérieux, mais on s'est beaucoup amusé aussi, sérieux l'ouderré, apprendre en s'amusant, c'est peut-être là le secret. Et je leur disais, écoutez, je ne sais pas ce qu'il y aura au bout, mais en tout cas, on aura passé une année vraiment passionnante. Es-tu contentes, ma frère ? Bien, il m'a aimé, et tout ce qui m'a fait rigoler, c'était quand il chantait. C'est la bête qui tombe à jeu, tu l'auras piqué sans vouloir, elle s'est cabrée. C'est un monsieur amant qui venait d'arriver, mon père disparaissait dans un précipice. Très bien, ils sont charmants, ils sont pleins d'énergie, c'était super. Oui, vraiment très bien. J'ai trouvé ça fantastique. Les enfants étaient très motivés, très heureux de faire du théâtre, et vraiment, on s'est régalés. Est-ce que le théâtre est appelé à se développer à l'école ? Il le faudrait, il le faudrait, on en parle souvent avec des gens qui sont convaincus. On évalue beaucoup de choses à l'école, mais pas ce genre de compétences, et c'est bien dommage. Je vous donne, monsieur, venez de s'effondrer. Venez de s'effondrer, mais c'est ça, mais il s'en faut. C'est ça, mais il s'est régalés. Alors. Aux rues, aux rues, aux rues méditations, c'est en riette que nous choisissons. La dame de l'île chante, elle est monotone, par contre son nez. Ça la met en rogne, mais la présence de ces deux garçons, on repit ses harmones, mon Dieu que c'est bon.